Oui, je les sous-steam normalement, l'urx fatalis, oui, il n'est pas indépendant. Normalement, je devrais faire ça. Il est où l'urx fatalis ? Il ne doit pas être loin. Il est là, d'accord. Et là, si je reprends... N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé un truc. A plus, cousin, bisous. J'espère que tu as changé les idées. Merci d'avoir été là. Voilà, non, techniquement, tout est bon. Ouais, vivement la prochaine avec les chevaux. Ouais, c'est vrai que les chevaux, ça aurait été une belle séquence. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, on ne vous a pas tout dit. Pouc ! Arx fatalis. J'en étais où dans le jeu ? Je ne sais plus. Les histoires des énigmes. Énigmes. Alors, j'ai les énigmes des fables serpents. J'ai les énigmes de la crypte. Alors, j'avais les dalles de la crypte, là, l'énigme, les six trucs. Et du coup, j'avais un espace de stockage de ma boule, puisque l'épisode précédent, j'avais trouvé que des sacs. Comme par hasard, j'ai triplé ma capacité de stockage, un truc de ma boule. Donc, je ne vais pas m'en plaindre. J'ai refait le plein de torches, puisque j'ai croisé des marchands, et j'en ai racheté à taux de bras. Donc, si je réfléchis bien dans le jeu, il faut que... Alors, je n'ai aucune idée pour les femmes serpents. Par contre, la crypte, j'y retournerai bien. La crypte, j'y retournerai bien, parce que j'ai des pièces en main. Et peut-être par déduction, de manière complètement fraîche. Il y avait un accès par le niveau 4, je crois, pour la crypte. Ouais. Ça va, il est 17h30. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus tard. Mais finalement, c'est bien, on est au délai, on était bien. Sur le chariot de Nîmes. Ah, quelle horreur ! C'est un gobelin qui a été tranché en deux. Mon Dieu, qui violence. Je ne me souviens même plus de l'agression. Non, je ne peux pas... Attends. Bah oui, voilà, je peux choper le vêtement. Je le revendrai, du coup, comme c'est une pièce... Même d'ailleurs, le gourdin, là. Rien ne se perd ! Je ne peux pas forcer cette serrure. Ah oui, je sauvegarde comme ça, je crois. La sauvegarde rapide, ouais, que j'essaye. Je ne peux pas forcer la serrure. Je suis... Je suis bon au crochetage ou pas ? Trop complexe pour moi. Merde, il ne peut pas. Il n'a pas encore le niveau. Donc, oui, je trichote. Je trichote, je recharge. Parce que j'ai perdu un... Un coup de... Merde, mais non, mais qu'est-ce que je fais ? C'est la rapide que j'aurais dû prendre. Oïe, 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 ça y est, ça commence. Je suis déjà confus. Voilà, j'étais devant la porte et c'est un échec. Donc, je peux faire demi-tour. Euh... Donc, objectif crypte. Objectif crypte. Je crois qu'il y a... Il y a presque... Ah oui, non, c'est de l'or. C'est des pièces qu'on voit. C'est le piège. J'ai eu un doute, j'ai cru que c'était un champignon. Euh... Crypt, crypt, crypt. C'est par où la crypte à partir d'ici ? Euh... Ah... Je sais plus. Je sais plus. Oui, je crois que je dis... Je crois que j'ai raison. Je crois qu'il y a un accès par ici. Vas-y, voilà. Je crois que oui. Ouais, ma mémoire ne me trahit pas. Il y a un accès crypte ici. C'est le levier qui se tourne et qui... Voilà. Et là... Euh... Comme ça. Ma mémoire fonctionne bien. Ah 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 ! Voilà. Euh... Encore que c'est pas là que je me voyais atterrir. Merde. Mais j'y suis. Pfff. J'y suis. J'y suis. J'y suis. Euh... Voilà. La carte en miniature en haut. À droite. Donc... Pour retomber dans les profondeurs de la crypte. Ça doit être par là. En fait, on est quasiment au début de la crypte. Mais bon. C'est mieux que rien. Euh... L'énigme, 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 l'énigme. J'avais un dessin de l'énigme. Souvenez-vous. Je l'ai sous mes yeux le pire. J'avais laissé mes notes. J'avais ça. Je sais pas si je vous montre bien. C'était les symboles qui étaient gravés au sol dans la pièce énigmatique. Et ça va m'aider normalement, je présume, à résoudre l'énigme. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Deux fois les leviers. Deux fois les leviers. Oh là là. Les villes animés. Je les avais dépouillés, je pense. Mais non, là, oui. J'avais désactivé le piège. Donc là, je pouvais tracer tout droit. Là, je peux tracer tout droit encore. Euh... Merde. Comment on fait, là ? Ah, y'a pas des boutons ? Je crois qu'il y avait des boutons, non ? Ah non, c'est pas ça. Merde, je sais plus. La grille est refermée. Où il y avait... Faut pas marcher sur le... Non, c'est... Merde, je sais plus comment on fait pour passer. Ça ? Ah, y'a une grille qui s'est soulevée. Est-ce que c'est celle-là ? Est-ce que c'est celle-là ? Du tout. Pourtant, on a entendu une grille se lever. Mais alors... Alors, est-ce que c'était celle de l'opposé ? Oh, merde, c'est chronométré. Ah non, c'est ouvert. Bon, bah, elles se sont toutes levées. Bon, on avance. Il faut revenir dans la... Dans la pièce de l'énigme. L'énigme ! Ouh là ! J'ai l'impression que mon personnage avait trébuché dans l'escalier. Je suis parti en avance, ça m'a fait flipper. Voilà. On arrive à un endroit intéressant. Euh... Ouais, sur les murs, il y avait des fioles de sang. J'avais tout ramassé ? Je suis pas sûr. Ah, question ! Je sais pas si t'es encore là, Cristela. Euh... T'as peut-être l'info. Est-ce que tu sais... Ou peut-être... Je sais pas si Bastos est encore là. Non, Bastos, c'est pas connecté. Euh... Parce que je sais que... Que Nash Evman est en vacances. Si je dis pas de bêtises. Et... Est-ce que Nash Evman pensait diffuser ce soir ? Ah oui, c'est trop lourd, ça. Il y a... Faut que je vous aille au moyen de ouvrir cette dalle. Est-ce que... Euh... Enfin, au hasard, hein. Si t'as l'occasion de répondre, si... Au fond, si quelqu'un a la réponse, je m'adresse spontanément à Cristela, parce que... Je sais que tu suis régulièrement Nash Evman, mais... Ah, tu sais qu'il rentre ce soir. Ok, merci, Cristela. Donc, il sera peut-être pas en... En état de diffuser, alors. Parce que je vais peut-être faire des prolongations. Après le tableau mystère, je ferai peut-être du... Comment ça s'appelle ? Euh... Ah, Stardew Valley. Peut-être. Je suis encore au conditionnel. Mais je me sens assez en forme. C'est juste que je commence à avoir faim. Là, je me suis pas mangé, entre guillemets, de goûter. Je vais peut-être me croquer un entre-deux, là. Avoir, je sais pas. Euh... Oui, là, c'était pas... Attendez, je vais peut-être sauvegarder rapidement. Parce que s'il m'arrive malheur, je voudrais pas retravaisser toute la crypte. Ah oui, il y avait ça qui était... Merde, j'y pensais plus. Il y a ça aussi à faire. Mais si c'est fermé, c'est qu'il y a une raison. Si c'est fermé par magie, c'est qu'il y a une raison. Faut peut-être pas y aller maintenant. Et là, c'était quoi l'énigme ? Souvenez-vous, vous venez du soleil couchant et allez au soleil levant. Pour aller au-delà du soleil, identifier et honorer les six éléments des six anciens. Euh... Placer les dalles... J'arrive pas à lire, c'est trop petit. Placer les dalles tournantes dans la position des six maisons des anciens. Ça doit correspondre à ce que j'ai noté qui était au sol dans le dessin. Cousin, dis quoi ? Je te tiens au jus, cousin. Ah oui, bonne soupe. Euh... Oui, merci, oui, merci, cousin. Bisous, oui. Ça y est, je viens de percuter. Oui, merci, courage pour la suite. Merci, merci. Euh... Alors, attendez. Attendez, il est... Euh... Alors, je vais bêtement écouter. Je sais pas dans quel sens, mais je vais bêtement appliquer les dessins que je vous ai montrés à la caméra qui correspondent à ce qui est gravé au sol plus loin. Donc, là, j'aurai... Euh... J'aurai l'espèce de porte. J'aurai ça. Là, j'ai un plein soleil. Là, j'aurai... La... Bah, la lune ronde, ouais, c'est ça. Là, j'aurai le croissant de lune. Il devrait manger quelque chose. Oh, merde, mon perso a faim. Attendez. Le perso a faim. Je vais manger un peu de rhum. Griller. Là, j'aurai... La lune avec le point dedans. Le croissant de lune avec le point dedans. Il est où ? Voilà. Et là, normalement, j'aurai l'espèce de zigoui bizarre de... De l'espèce de k... Ah, bah, tiens ! Vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, placez les pierres d'honneur en correspondance avec chaque maison alliée. Bon. Il suffit maintenant de trouver le bon emplacement des pierres à la base de ces colonnes. Ah ! Les colonnes ont monté. Elles étaient... Elles étaient basses. Donc, il faut que je mette l'équivalent comme ça. Ce serait ça qu'il faut faire ? Euh... Ce serait le croissant, ça ? J'essaye. Là, 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 je... Alors, c'est pas que j'y vais au pifomètre, mais... C'est ça, en fait. Ça correspondrait... J'essaie de trouver l'élément le plus... Alors, entre un plein soleil et une pleine lune ou un cercle parfait, le I ne veut rien dire. Je sais pas, je vais mettre ça, mais à mon avis, c'est pas bon. Oui, bah là, c'est un... Non, ça va pas, c'est un L. Attends, j'ai L, j'ai I. C'est pas Romain ? Bah non, c'est... Bah non, ça veut rien dire. Là, j'ai le V renversé et là, j'ai 3 points. Euh... Donc, mon dessin était juste. Ça correspond à ce qui est gravé au sol dans la pièce d'à côté. Euh... Le 3 correspond au 3. Ouais, en fait, ce qui est en blanc au centre, ça correspond. Ça, c'est le tiré avec le point. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'après, ça se fait au centre. Ah ! Est-ce qu'il y aurait un lien tout con ? Il faudrait pas regarder là, mais la partie intérieure, là où je mate. Ah ! Attends voir si c'est ça. Alors, attends. Je vais partir de l'entrée. Euh... Attendez. Oui, donc, c'est à l'intérieur. On va dire ce qu'on appelle le cercle intérieur. Donc, j'ai fait le cercle extérieur. Maintenant, si je respecte le cercle intérieur, là, je vais mettre le croissant de lune. Donc ça, ça correspond pas. Le croissant de lune, pardon. Il faudrait que je mette le croissant de lune là. L'espèce de... Alors, ça qui est bizarre... Euh... Ah ! Ça doit être là. Ça doit être là. Donc, le... La lune avec le point se mettrait en face, ici. Je récupère le... le soleil. Il serait en face, c'est ça ? Non, pas du tout. Il serait là, lui. Et enfin, j'aurais la porte bizarre qui serait... Là, pour le coup, c'est logique. Là, je la sens bien. C'est ça ? Eh. Logique, pour le coup. Oh, génial. On a résolu l'énigme, là. Alors, attends. Euh... Je sais même plus me battre. Et puis, mon perso, il est faible. Merde, il a pas assez mangé. Parce que là, s'il y a un ennemi, je suis dans la mouise. Je vais sauvegarder, du coup. Euh... Merde. Bah alors, j'étais en mode combat. Reviens en mode combat. Oh, il y a un truc qui va me tomber dessus, c'est obligé. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, mais comment, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc au-dessus. Il y a un truc au-dessus. Euh... Il va y avoir des trucs de... Non, il y a des trucs en ruine. Donc, il y a le... Il y a le tombeau. Non, il n'y a rien. Et du coup... Voilà le fameux bouclier des anciens. À mon avis, il va m'arriver un truc quand je vais me saisir de bouclier. C'est obligé, c'est scripté. Il va m'arriver un truc. Putain, la vache. Alors, plus 7 en défense, protection contre la magie, plus 40%. Alors, je perds en furtivité et requiert 12 de force pour porter le... Le bruit est bizarre. Je ne sais pas encore faire ça. Ouais, je ne peux pas le porter. Il est trop lourd. Je n'ai pas 12 de force. Ah, là, il y a un truc. On dirait que le mécanisme est bloqué au son. On dirait que c'est dans mon dos que ça bloque. Il va se passer quelque chose. Je dirais que le mécanisme, il est là, dans la spatialisation du son. Ah, c'est peut-être au-dessus. Il y a peut-être un truc au-dessus. Peut-être qu'en lévitation ou alors l'espèce de porte, là, qui n'a pas réagi. Il va m'arriver un truc. Le rire démoniaque, là, il n'est pas bon. Il va y avoir un combat de boss. Il va nous faire un truc du genre le... Oui, tiens, je me dis, la couleur est bizarre. Un bouton dissimulé. Ah, ah ! J'aime bien il y a une ambiance à la Diablo. Il va nous faire un truc, justement, le roi Léorique. Ah, bah ! Oh, à mon avis, il va y avoir un boss. Euh, merde ! Mode combat, mode combat, mode combat. Il va y avoir de la castagne. Non ? Oh la vache, on est au-dessus. On est au-dessus du truc. Il y a quelque chose au bout. Il n'y a rien qui me poursuit. Non, là, on est vraiment au plafond. Ah ! Mais je ne l'ai, cette crune. Morte. Ah, pas sûr. Attendez. Attendez, attendez. On dirait ça. Ah non, ça, c'est Vitae. Ah ! Le morte, c'est l'inverse. C'est la mort. C'est l'inverse. C'est vers le bas, c'est ça ? Vitae. Et morte. Morte. Morte vers le bas. Donc, j'ai des nouveaux trucs. J'ai... Oh la vache ! Eh, j'ai... Il me manque deux runes et j'ai quasiment tous les sorts. Ah bah ! Putain, c'est fou ! Il me manque un sort de puissance 10. Sinon, j'ai tous les sorts. Eh, c'est génial. Ça ouvre des possibilités de malade. Il faut que j'apprenne à patater les... Les ilfides, là. Les ilcides, les... Les chars d'assaut sur patte, là. Les gros chevaliers. Il faut que j'apprenne à les igouiller. Alors, Olive Kitu, que j'embrasse, qui m'avait dit trois boules de feu, il meurt, mais j'ai jamais réussi à lancer trois boules de feu sur un gugus. Mais... Il y a peut-être d'autres moyens pour les... les cramer. Ah ! Il faudrait peut-être que je retourne dans la secte et que j'en affronte dans cet épisode. que j'ai quand même le courage de partir en confrontation parce que... Merde, il a encore faim, le perso. Tiens, mange des champignons. Ah, je sauvegarde. C'est trop bien. J'ai gagné une rune. Encore une. Il n'y a rien au niveau des vitraux ? Non, je ne sais pas. Alors, le levier qui reste bloqué, c'est trop bizarre. Pourquoi le... Il n'y a pas un truc de caché ? Il n'y a pas un bouton, là ? Non. Il n'y a pas un bouton, là ? Il n'y a pas un bouton. C'est bizarre. C'est bizarre, ouais. C'est pour monter en... C'est bizarre. Je vais revenir dans la place principale, il va y avoir le rire des moniaques. Non, c'est ce levier qui m'intrigue. Ça a l'air assez lointain. Qu'est-ce qui bloque ? Parce que le bouton dissimuler, on est d'accord, c'est ça. Voilà, on referme le truc, là. Mais alors, le coût du... Alors, le levier est bizarre. Où est-ce que ça pourrait être ? Je vais laisser en impair, c'est-à-dire que je dérange le levier, mais il y a... C'est bloqué. Clac, 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 clac. Pourquoi ça fait clac, 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 clac ? À quoi ça correspondrait ? Je ne vois pas dans le dessin du... Non, ça, c'est de la magie, donc ça n'a rien à voir avec la mécanique. Il n'y a rien là, on est d'accord, non ? Il n'y a rien. C'est vraiment bizarre. Ah ! C'était ça avant ou pas ? Où il y a un truc qui a essayé de me jammer et c'est tombé dans la lave ? Je me pose la question. Un crâne ? Non, mais c'est qu'un crâne. Ouais, non, c'est qu'un crâne. Ouais. Hum hum. Hum. Là, il y avait un nonos. Ah, c'est... Vous voyez les signes graviers au sol ? Je ne sais pas si vous les voyez, là, c'est un croissant de l'eau. Putain. Mon carillon qui m'a foutu les jetons. Hum. Du coup, ça m'a brisé dans mon... Il est dans la salle principale, l'ennemi, là. Il est là. Il y a un boss ici, ce n'est pas possible. Il y a un boss. Oh, le carillon, il a foutu les jetons. Eh, attends. Je ne me souviens plus du levier. Oh, attends. Alors, il faut que je mémorise qu'il y a des leviers. Je ne me souviens plus si... Ce qu'ils actionnent. Ouais, je descends des escaliers. Il y a combat. Il va y avoir un combat. C'est obligé. Quoi, je ne sais pas, mais il va y avoir un combat. Ah ! Vous avez vu ? Au centre, il y a le sarcophage que je n'arrivais pas à ouvrir. Il est ouvert. Oh, c'est quand même pas ça, le levier ici. Parce que... Attends, merde, je suis en mode combat, donc je ne peux pas manipuler. Il y a des jambières de métal. Ah, en Myrthril ! Oh la vache ! Ah ouais, alors que moi, j'avais un truc de protection 5. Ah oui, c'est mieux, le Myrthril. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est vachement mieux. Bah non, c'est calme. C'est bizarre. C'est étrangement calme. Ouais, je sauvegarde une dernière fois. Parce que là, il y a... J'espère que je n'ai pas fait bugger le jeu. Si je reviens au niveau du... Alors, attendez. Les manettes... Ah... Et l'autre manette que j'ai vue en haut, ça correspondrait à quelque chose ? Attends, il m'a dit un... Ah non, c'est le Macabé au sol qui m'a... Il m'a indiqué un truc. Alors... Il y a un truc qui va me tomber dessus, c'est sûr, vu la malédiction là qui me parle. Par contre, ça... C'était lié à ça ou pas ? Ah, puis il y avait un passage... Au côté opposé. Attends. Si je remets... Si je remets le levier là à la verticale... Parce que je ne suis pas sûr de ce que fait le... Le... À quoi est attribué le levier. Par contre, sur le côté opposé, on avait un... Voilà, il y avait un truc au niveau du mur. Il y avait ça. Une sorte de réceptacle. Mais alors... J'arrive même pas à lire la forme du truc. Je ne sais pas, c'est bizarre. On dirait une... Je n'ose pas dire un truc pyramidal. Et là, il y a comme une porte. Ouais, je ne sais pas. Alors, il y a peut-être un levier... Là, on le voit nettement, le signe au sol. Est-ce qu'il n'y a pas un autre levier en symétrie parfaite ? Non. Ouais, mais ça, c'est pour aller. Ah non. Il y a un truc que je n'ai pas pigé. Il y a un truc que je n'ai pas pigé. C'est pas... Non, c'est pas un levier. On est d'accord. J'ai bien profané honteusement les sépultures sur les côtés. Donc, c'est pas ça. Là, au centre, ça n'a pas bougé. Oh là, la crypte et ses mystères. Si je rebouge le levier là... Moi, je peux toujours me barrer au niveau du truc de la lave. Ah non, ça s'est refermé. Ah merde. C'était le jeu d'ouverture des grilles pour la suite. Je ne m'en souviens plus. Donc, si je retourne au côté opposé, ça voudrait dire qu'on a une grille qui s'est levée. Si les mécanismes, on va dire, entre guillemets, sont croisés... Est-ce qu'il ne faut pas que je me condamne les accès non plus, quoi ? Voilà, là, c'est ouvert. Mais là, pour le coup, il y a la lave. Donc, il faut que je rebalance un objet pour faire pression sur la plaque en face. Voilà. Et que le truc reste actif. Donc, du coup, je peux repasser. Et là, la grille, elle est fermée. Ah ouais. Bon, bah, pourquoi pas. Ouais, parce que je retire le truc. Ouais, ça s'ouvre. Ouais. Ça s'ouvre. Je préfère mettre la pierre. Je vois mieux la pierre que le crâne. Mais, qu'est-ce qu'elle rebondit en sens contraire, elle ? Elle est trop bizarre, la physique est étrange. J'ai faim. Merde, mon perso, qui a encore faim. Oh, termine, on a le dernier champignon. Là, on est d'accord, ça n'a rien changé. Il y a toujours la barrière magique. Vas-y voir que je retire le levier. Est-ce que le levier correspondait au sarcophage du fond ? Peut-être. C'est bizarre. Là encore, j'adorerais avoir Liv qui tue, mais malheureusement, elle n'est pas dispo. Non, ça fait le bruit comme si c'était bloqué. Ouais, bon. Donc, on verra plus tard le coup du mur violacé, la magie. La quête veut que je donne le bouclier des anciens, c'était la chef des rebelles. La miss, normalement, elle va me retourner l'un des deux bijoux dieux que je voulais, la zaorque et croix. Ça, il n'y a rien de particulier. C'est un malheureux qui est mouru. Et ça, c'est trop bizarre. Une sorte de réceptacle. C'est pas ça, quand même. Ça n'a pas de sens. C'est pas un gourdin. Les pierres, je les ai laissées sur place, mais je ne pense pas que ce soit ça. La forme ne correspond pas. C'est pas un pieux. C'est débile. Vous voyez, c'est pas un pieux. Bizarre. La crypte a encore bien des secrets. Bizarre, bizarre. Et le sarcophage central. On est d'accord que j'ai bien tout pris. Je ne sais pas. Bizarre. Bon, on va se barrer, puis on va aller voir la chef des rebelles. Oh, merde ! Il y a un truc. Je cours. C'est la mouise. Il y a un mort-vivant de la... Ah, vite, je sauvegarde. Réflexe. Est-ce qu'il m'a vu, le machin ? Il est où ? Il est dans la salle centrale ou pas ? Ah oui. Il vient me chercher pour me tuer. Ah, le v'là. Oh ! Il m'a bouffé de la vie. La vache ! Il m'a bouffé de la vie à distance. Wow, le boss. Oh, la vache. Merde, il m'a paralysé. Je ne sais plus qu'il y a des matouches pour la potion. Je dois avoir une touche de potion. Je ne sais plus c'est laquelle. Ah ! Attends, il s'est fait invisible ou c'est moi ? C'est quoi la touche de potion ? Ah, je l'ai bien touché. Oh, la vache, il m'a ralenti. Wow, mais ultra coriace le machin. Oh, la vache. Merde. Je n'ai pas le temps de le frapper. Ah, il est horrible. Oula, il faut que je boive une potion parce que là, je vais crever. Vite. Inventaire. On ne panique pas. Potion de vie. Tant pis, je n'ai plus la touche, mais attends. Merde. Ah ! J'ai réussi à me blesser. Oh, la vache. Quoi ? Backstab, ça veut dire quoi ? Le jeu m'a dit backstab. Oh ! Attends, potion, potion. Oh ! Il me bouffe de la vie, au secours. Le machin est hyper violent. Mais reviens en mode combat, bruti. Bah, pourquoi je ne peux plus me battre ? On ne panique pas, on ne panique pas. Ah non, mais c'était bien comme arme, ça. Merde, il est en train de me... Wouah ! Il va me bouffer toute ma potion. Mais pourquoi je ne peux pas me battre ? Ah, ça y est, c'est revenu. Merde. Il m'a immobilisé. J'ai la panique. Au secours. J'ai la guerre. Bah, il fait une aura dégueulasse. Toute verte. Il fait du poison. Il fait du poison. Oh, double dommage. Non, mais il essaie de gazer toute la salle. Oh, je l'ai eu ! Ouais ! Va mourir ! Je l'ai achevé. J'ai gagné ! J'ai gagné ! Bon, l'autre, c'était une incantation, je crois. L'autre, il est mort. J'ai gagné ! J'ai gagné ! C'était quoi, ça ? Ah, une épée courte. Ouais, bah, je pourrais la revendre. Mais, euh... La liche. J'ai gagné le duel. La liche et les moules. Oh, Tempus. Ah, bah, c'est peut-être la dernière. Et un cœur de golem. Oh, la vache. Un bijou et un ordinaire. Mais c'est surtout Tempus. Je ne l'avais pas, cette... Attendez. C'est quoi, la forme ? C'est bizarre. Ce n'est pas ça ? Non, ce n'est pas Tempus. Non, je ne l'ai pas. Il me manque une rune. Il me manque une rune. C'est énorme. Ah, bah, j'ai tout, là. J'ai tous les sorts. Attendez. Bah, c'est quoi, la rune manquante ? Ou alors, j'ai toutes les runes, en fait. Parce que j'ai quatre sorts par page. J'ai tous les sorts, en fait. Oh, trop bien. Je crois que je n'avais jamais réussi. Jusque là. Aller aussi loin. Oh, bah, c'est trop, trop cool. Sauvegarde, surtout. Combat de boss. D'ailleurs, je vais faire une vraie grosse sauvegarde. Pas une sauvegarde rapide. Crypt. Allez, hop. Au pif. Oh, je suis trop bien. Aïe, aïe, aïe. Ah, pardon. Je détends mes jambes. Je suis resté les jambes croisées trop longtemps. Et puis, j'étais tendu, là. Le combat de boss m'a tendu. Ça m'a... Ouais, j'étais crispé. Oui, donc, ça ne répond pas à ma question de... De... Le passage, c'était... C'est nouveau, ça. Je ne m'en souviens pas. Ah, je ne suis jamais allé, là. Note 1-3. Mais je connais, ça. 1-3-1 et la porte pour ouvrir le truc de mes frères. On a déjà fait, ça. C'est un bis repetita. Pourquoi ? Là, il y a des coffres. Là, il y a un crâne. Ah ! Ok, il y en a un deuxième. Merde ! Ah ! Il y en a un deuxième qui a rigolé. Il est où ? Je me défends plutôt bien, donc je ne vais pas fuir le combat, mais... Oh là 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 ! J'ai déchaîné les démons de la crypte. J'ai faim. Oui, on sait que tu as faim. Moi aussi, en vrai d'ailleurs, je commence à avoir faim. Merde, c'est vrai que c'est fermé ici. Attendez. Alors, si j'enchaîne des liches, je ne vous dis pas la baston. D'ailleurs, j'ai bouffé combien de... Eh ! J'ai siroté 6 bouteilles de... 6 élixirs de vie. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Attends. Bah, on a entendu ricaner à nouveau quand j'ai ouvert le coffre. Il est où l'autre machin lich ? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, là c'est la lave, machin. Là, il y a toujours le mur magique. C'était un rire scripté lié au coffre, c'est tout ? Il n'y a rien de nouveau là, sous les tropiques. Bon, pour être sûr sûr, je vais encore monter, mais... Mais à mon avis, il n'y aura rien de nouveau. Je ne pense pas. C'est bizarre. Bonjour, Nachevman. Ah bah, c'est bien. J'espère que tu vas bien. Je me posais la question si tu allais diffuser sur Kik ce soir ou pas. Parce que Christella m'avait dit que tu rentrais de ton périple aujourd'hui. Il n'y a rien sur les tranches des trucs. Enfin, déjà, première question, excuse-moi. Bonjour, Nachevman. J'espère que tu vas bien. T'es fatigué par la route, mais ça va. Ah, oui, d'accord, t'as pris le volant. T'as pas pris un avion ou un train. Ouais, bah ouais. Et du coup, la deuxième question, c'est est-ce que tu pensais faire ton Kik ce soir ? Oui, ce soir, tu joues. Tu veux taper des trucs. Ah, bien. Okidoki. Bon, alors du coup, le Stardew Valley, peut-être que... Ouais, je ne ferai pas de Stardew Valley. Je ferai peut-être du Stardew Valley une autre fois. Ce n'est pas grave. Du coup, je ferai des bricoles dans mon coin. Je vais peut-être jouer une Minecraft dans mon coin, tiens, ce soir. Bonne idée. Ça me fera du bien, une Minecraft. C'est bizarre. Le coffre était maudit. Il a ri et il n'y avait que des eaux. Là, c'est pareil ? Ah non, là, c'est fermé. Ah, là aussi, c'est maudit. J'ai eu des dégâts et il n'y a que des eaux dans le coffre. C'est bizarre. C'est fermé. Mais celui-là, il est fermé. Alors, attendez, je vais essayer de le forcer. Non, il ne peut pas l'ouvrir à ce moment-là. Donc, je vais trichoter en préservant mon système de clés. Alors, Nashman dit, par contre, j'espère pouvoir lancer à l'heure. Je viens de lancer une machine. Ah oui, à laver le linge. Ou la vaisselle. Oui, bah, tu nous le diras. Tu nous tiendras informés. Profite de mon antenne pour nous tenir informés. Oui, mais oui, oui. Range tes affaires paisiblement, Nashman, bien sûr. Il n'y a pas de souci. On n'est pas là pour te bousculer. Mais c'est bien. C'est cool. J'espère que tu te seras bien éclaté avec Bastos. C'est bien, c'est bien. Je vais remonter. Oui, donc, il faut que je cède le bouclier des anciens à la chaîche des rebelles, la miss. Donc, là, c'est tout trouvé. Ce que je dois faire dans le jeu est tout trouvé. Je n'ai pas à errer. Je vais pouvoir me promener. Et, sorti de là, il faut que je... J'essaye d'aller dans la secte patater les chars d'assaut sur patre, les ill-seeds. Il faut que je trouve un moyen de les bastonner. Parce que je sais. Je sais que je vais leur faire face à un moment ou à un autre. Je ne peux pas esquiver le combat éternellement. Donc, il faut que je trouve la technique pour les maîtriser. Reste à savoir comment. Mais comme j'ai tous les sorts, je vais finir par trouver la bonne combinaison. Mais les trois boules de feu dans la tronche, je n'y crois pas. Je ne maîtrise pas beaucoup des boules de feu. Oui, non, oui, non. C'est vrai que c'est bizarre de voir la porte fermée. Et là, je reviens du côté des humains, normalement. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas au livre qui tue. Je lui poserai bien la question. A savoir si je peux casser la barrière magique ou pas. Je serai tenté. Je serai tenté. Ah, lui, il a toujours des choses intéressantes à dire. Il faut se méfier des govins. Ils sont vicieux, ces enflures. Oh ! Oh là là, ils sont... Ils sont crus. Oui, il ne manque qu'un portail. Ça doit être les grandes profondeurs, le machin-là. Je lui reviens par trouver. Comment je rejoins rapidement les rebelles, moi ? Je ne sais plus. Ou ce serait à ce niveau-là, peut-être. La grande faille ? Non. Royaume gobelin. Non. Je... J'aurais plus le monde souterrain, le quatrième sous-sol. Le coup, il y avait le... Bah oui, le lac souterrain, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, non, bah oui. J'ai pas pris... J'ai pas pris la bonne sortie de la crypte. J'aurais pu... C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais pu faire mieux. Plus rapide, du moins. Oh putain, il est toujours fin. C'est incroyable. Allez, mange un peu des rats. Euh... Un, 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 un... Un, 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 un... Alors, j'espère... Voilà, le lac est là. J'espère que j'aurai pas de boss avant un petit bout de temps. Mais je vais pouvoir rejoindre les... C'est moi ou il y a un truc en lévitation ? J'ai l'impression qu'il y a un objet en lévitation, là. Il y a eu un souci dans la modélisation du niveau, là. Il y a clairement quelque chose en lévitation, là-bas. Je pourrais jamais l'atteindre parce que c'est trop haut. Non, je pense pas. Là, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est. C'est bizarre. On dirait presque un document en lévitation. C'est... Non. Là, on pourrait croire qu'il y a un truc entre les deux torches. Non. Voilà, on voit la porte des rebelles en face. Et je vais pouvoir céder le bouclier à la mise. Donc, on va clairement avancer dans l'intrigue principale. À un moment donné, j'ai failli mettre le bouclier dans la serrure, moi. Tout va bien. Non, c'est... Bref. J'espère qu'ils vont être sympas. Ils sont assez durs, les... Les gars qui protègent la rebelle. Je suis pas toujours le bienvenu. Ah, ils sont un peu moins buggés. Et normalement, on est en haut du truc au perché. Voilà ! Mes espions m'ont dit que tu rapportes le bouclier. Exactement ! Tes espions sont très bien renseignés. Le voilà. Merci infiniment, Rune Chagard. C'est bien plus qu'un bouclier pour moi. Il a appartenu à mon grand-père, le roi Poxelis. Grand-père ? Alors tu es... Alia, fille du roi Lenshire et de la reine Florence, princesse d'Arx. Pourquoi rester cachée ? Pourquoi ces jantes ont-ils enlevé à ton père ? Ces gens, comme tu dis, sont les protecteurs. Ils forment l'épée sacrée. Un ordre secret fondé par le roi Poxelis lui-même, dont la mission est de protéger le royaume d'Arx et la royauté. Ce ne sont pas les assassins de ma mère. Ils m'ont retrouvée près de son cadavre, peu après ma naissance. Son meurtre, il nous est toujours en paix. Mais pourquoi te caches-tu ? Les femmes serpents de l'ordre Goudern, ils m'ont suprimé. Pour moi, ils m'ont encore retrouvé. L'ordre de l'épée sacrée le savait déjà avant ma naissance. Ces membres ont procédé à mon enlèvement pour protéger la descendance du royaume. Avoir recours à la guilde des voyageurs pour m'éloigner d'Arx et de ses femmes serpents aurait été inutile. Leur ordre a des ramifications partout. Ton père est au courant de tout ça. Non. Il ne sait même pas que je suis encore en vie. Et pour lui, l'ordre de l'épée sacrée n'est qu'un ramassis de rebelles. Je préfère d'ailleurs, pour sa propre sécurité, cela continue ainsi. Les femmes serpents veulent la liquider. Il faut se méfier des femmes serpents qui veulent en fait détruire la royauté humaine. Pourquoi ? En passant par la Lorraine Dans les vœux de combattre, en passant par la Lorraine Dans le bas, t'es autre chose. En passant par la Lorraine En passant par la Lorraine Au niveau du sang En passant par la Lorraine On passant par la Lorraine Avec mes sabots Avec mes sabots alors elle m'a dit qu'en haut ? ça faut que je les récolte bonjour Henrika bonjour Henrika, j'espère que tu vas bien alors elle m'a dit que les gardes me laisseraient passer on va voir si attendez je vais sauvegarder on va voir s'ils sont toujours aussi sympa mais c'est bien tout le monde est content oui j'arrive j'arrive de tes funérailles mon dieu oui de oui tu veux dire la crypte dans le combat de fiole vide, fiole d'eau là on dirait presque une porte le machin c'est bizarre là j'ai le droit d'y aller ou je me fais patater ? ouh non je suis revenu à mon point de départ ah c'est le vendeur jetez un coup d'oeil à mes marchandises et servez-vous euh est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent ? oui non non oui ah c'est vrai qu'ils vendent des potions de soins mais c'est hors de prix je crois j'arrive même pas ah 200 oh ça va 200 encore j'ai combien ? j'ai 5000 non ? oui j'ai 5000 euh euh ah tu reviens toi de funérailles Erika pardon je... tu vois j'ai mal interprété j'ai rapporté à moi croyant que tu parlais de la crypte et de l'ambiance justement mort non pardon vraie vie tu rentres de funérailles excuse-moi ohlala toutes mes condoléances désolé euh n'importe quoi moi euh sabre non identifié oui je me souviens de ça je me souviens du mato j'avais fait une vague en disant si je me présente au roi humain avec la tenue des rebelles je me fais congélier de la cour ce qui serait logique ah arc et des flèches j'ai encore pas fait les arcs et les flèches euh yeah si c'était comme ça que je pouvais avoir les illcides euh l'arc coûte pas cher je lui ai acheté son arc par contre je sais plus si j'ai des flèches ou pas je crois pas nous sommes ici pour protéger Alia ouais je sais je sais euh là il a de la bouffe il a pas de flèche ? ah si c'est 153 bon bah je vais en acheter un peu voilà je vais acheter euh un petit lot de flèches et ce serait pas mal que j'arrive à patater euh les illcides avec les les flèches à voir alors par contre mais non ça c'est la sortie bah merde attends que me dit mon journal de quête ? oh là c'est écrit en trop petit euh non non dernière page dernière page je vais à la fin du truc ah Torota en direct de l'aéroport ou l'avion du feston n'a toujours pas décollé il devrait partir dans moins d'une heure ah ok Torota voilà ouais j'espère que vous ne cueillez pas les miches euh alors attends merde non il m'a double cliqué je voulais pas euh dans la taverne je suis tombé sur une rumeur à propos d'une chasse au trésor organisée par un ermite appelé Olivier apparemment l'astuce est de participer et de déposer une émeraude dans le coffre de ce mec ouais bon bref alors ça c'est une quête annexe j'ai enfin le mythique bouclier des anciens voilà j'en étais là et j'ai un bug j'arrive pas à lire le ah c'est tout il dit j'ai le mythique bouclier des anciens et basta ok quoi ? bah euh bah oui Funfan mais il peut rien c'est bizarre en déclarant une heure de plus avec lui en pleurnichant là je te comprends pas Funfan bon bref euh attends c'est où que je peux aller me euh j'ai pas en fait j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit ces femmes serpents nous posent de gros problèmes oui ça je savais mais bon il va falloir que je me débrouille c'est pas là je peux pas me servir dans son meuble on est d'accord oui c'est fermé ça se fait pas c'est sa garde-robe privée euh je comprends pas bon bon le garde va rien me dire évidemment j'ai un oeil sur toi alors pas de coup en douce voilà toujours aussi sympathique merde je comprends pas là c'est le vendeur donc ça peut pas être là je reviens sur mes pas voilà là c'est la la grotte principale voilà je retourne au truc euh ah c'était d'entre les deux mecs là nous sommes ici pour protéger Alia oui et lui il dit quoi bonne journée à toi oui je peux rentrer cette fois ci on dirait une arène de boss c'est bizarre oh il y a un truc ici je sais pas ce que c'est mais il y a un truc oh c'est bizarre ah là il y a un piège je sais pas ce qui me tombe sur la tronche mais il y a un truc oh oh bonne journée à toi oh la la ils sont terribles euh comment on fait pour attendre le machin est-ce que je peux pas je peux pas je peux pas il me fera pas la courte échelle le mec hein je crois pas attend quoi des janvier magique de grande protection attendez j'essaye de choper le truc ah j'ai réussi mais il y a un truc vert on voit quelque chose de vert il y a autre chose je peux pas sauter là je suis collé au mur c'est très bizarre ou alors c'est juste un effet de lumière mais on pourrait soupçonner qu'il y a quelque chose non je peux pas sauter alors janvier magique de grande protection ou la vache oui c'est à plus c'est encore mieux que ce que j'ai trouvé à la crypte euh 14 de force ah oui non là je peux pas les porter c'est pas encore faire ça ok 12 en force bah c'est pas ce qu'il y a écrit c'est écrit 14 je vais les garder c'est pas perdu euh ah tu as lu l'inverse ah d'accord depuis 17h20 ouais vous attendez euh oui une heure d'attente si j'ai bien compris ton fils à l'avion a pas décollé voilà c'est chaud du coup tu es obligé de rester faut savoir s'il partira ou pas ah oui bah oui run a shellman vous voyez c'est chiant mais c'est le risque c'est pour ça que j'étais un peu surpris que tu me dises d'un tu me parles d'un avion de ton retard euh vu le la période de tempête va voir Aria j'en ai rien à te dire oui mais Aria mais j'entends je vais éviter de tout toucher là là c'est fermé il y a encore un levier putain mais il y a des leviers partout euh j'ai le droit de me servir ça va être d'ouvrir là c'est ça ouais ça va ouvrir là oh la vache ça sort femme aussi c'est tôt là ah la dalle déclenche la cloche ok je comprenais plus mais j'ai le droit bonne journée à toi il m'attaque pas c'est bizarre c'est pas clair je vais sonner les cloches le coffre ah crowds c'est ça qu'il me faut ah oui livre de quête mi-ajour tu m'étonnes voilà je possède crowds donc il me manque du côté des femmes serpents dont il faut se méfier il me manque l'autre qui s'appelle Zoark attends pardon je vais te lire au retard je vais faire une grosse saut de garde plutôt qu'une rapide on sait jamais parce que l'ambiance est bizarre dans le jeu ouais énigmes je prends la première qui m'arrive sur le pied tu disais non il s'agirait d'un problème technique de l'avion le même avion annulé ce vendredi ah bon j'espère que ton fiston va pouvoir repartir aujourd'hui non le même on le il s'agit là il s'agit tiens tout le monde qu'il y avait un truc derrière la grille au niveau du jeu de lumière ça va vous m'attaquez pas ouais non ça va ils sont j'ai le feu vert d'aria la rebelle j'ai pu me servir attend je vais peut-être lui en toucher un mot à la miss par politesse je veux vraiment être sûr qu'elle que j'ai pas son coup que je peux pas être pour celui qui a toujours faim allez mange du pain ailleurs il a mangé une miche de pain complet très bien attend je vais aller voir la miss je veux vraiment être sûr tiens bah tiens lui je l'avais pas vu ah oui il a monté les escaliers oui tout va bien merci mais encore ok la sortie il y avait une sortie pas loin alors normalement il faudrait que j'aille à l'énigme des femmes serpents sauf que les femmes serpents je vois pas du tout il ya l'histoire du couloir qui me fait passer en boucle à lui je peux sortir par là et attendez la clé des rebelles elle est elle est elle est merde je la vois plus ne me dis pas qu'elle est là j'allais dire me la confisquer je suis prisonnier non voilà alors il ya l'énigme des femmes serpents dont il faut que je me méfie donc avec le couloir trop bizarre là où tu es téléporté ça je vois pas encore on va peut-être y retourner après je sais pas je suis pas je suis pas spécialement motivé j'ai la lévitation j'ai envie de jouer avec la lévitation il ya des endroits il ya des endroits que j'ai je pourrais m'amuser à aller revoir le dragon qui parle éventuellement Lévitation ça m'est nous ça je sais plus Archer des est-ce qu'il ya des trucs on va on va on va se promener on va se promener en roue libre et dès que j'ai de la lévitation ah il ya le ya le truc bleu là qui est au niveau de la la forteresse des humains j'avais j'avais fait un test on avait essayé d'atteindre précédemment et attendez ça ça récolté ça c'est à broyer en poudre ça ça fait de la potion il y avait la forteresse des humains la lévitation voudrait le coup c'est par là bas les humains normalement ah tiens il y a lui qui pêche pardon pour le commerce des jeunes voire à l'otard d'une manière polie de me dire ne me dérange pas je pêche peinard ah puis cette grotte cette grotte on a tout fait je crois je vous avoue que je commence à être rattrapé par la fatigue donc ouais après le tableau mystère je ferai rien parce que j'ai faim et la fatigue me rattrape donc à mon avis je vais rester me coucher tôt ce soir je vais regarder volontiers Nash sur son direct mais euh... je vais... je vais pas traîner... oh je crois que j'avais... putain ça me surprend j'avais pas ramé si tous les nues phares et oh c'est des potions de vie les nues phares je vais faire un petit tour dans la galerie là parce que... d'ailleurs je vais y aller avec une torche histoire de me voir où je déambule voilà il y a peut-être des trucs cachés que j'ai pas vu euh... est-ce qu'il y a... ah là il y a des champignons par exemple alors des champignons j'en avais... ah oui enfin je vais les mettre là j'en avais déjà bouffé les champignons voilà là j'ai récolté deux champignons là il y a un rat mort je l'avais évidemment éviscéré là il y a rien d'autre j'ai cru entendre un rat vivant mais je suis pas sûr je crois... euh... j'ai fait le tour hein... ouais ça c'est mort ça c'est un nonos ah... oh... attendez y'a de la fougère merde c'est pas la bonne euh... le bon sac fougère allez hop j'embarque tout parce que tout va être réduit en poudre et en potion rien n'est perdu là j'ai un nonos ah je crois qu'il y a un truc au centre en rouge mais non c'est de la texture donc bah à part le nonos y'a rien euh... 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 non le rat ah j'ai dû faire le tour euh... oui étant donné que je remette un peu le plan à droite alors je crois que je viens de là je suis plus sûr oui là y'a une lénuph... enfin l'énuphare euh... non ça serait un masque là mais... je finis par être perdu ça mène... ouh... tiens c'est pas une lénuphare ça ? ah non c'est un caillou ouais y'avait des tonneaux donc là c'est des humains là y'avait des trucs des humains ah oui waouh y'en a de la fougère là y'a un cadavre je l'avais dépouillé tout va bien alors la fougère réduite en poudre normalement ça fait du poison hé c'est peut-être ça la soluce faire des flèches empoisonnées je sais pas si on peut empoisonner une flèche à l'arc j'aimerais essayer ça contre les illicides que j'arrive à me battre contre les chars d'assaut sur pattes encore des champignons euh... les champignons... c'était là les champignons, bien euh... y'avait la grosse bébête y'a combien de... y'a combien de fougères ? je suis en train de... de rincer le jeu là c'est un festival là c'est quoi ? c'est un morceau de bois tiens donc tiens donc, tiens donc euh... c'était l'antre de la bête ici initialement ah ! j'ai posé une fougère en lévitation je crois savoir... là là c'est fougère ah oui non c'est l'os qui a des pompiers de merde m'a atteint euh... ma torche je vais te s'éteindre euh... torche ? voilà j'en ai un peu en réserve j'en profite alors ça c'est fait la suite j'essaie de longer toujours le même mur oui donc là c'est des restes d'un combattant avec... oh la la, un champignon encore ouah ! la caverne du... du loot dit Riffelfan la caverne du matons euh... pour, pour, pour... ah ! mais c'est pour des potions de mana les fleurs bleues ses couleurs correspondent le jeu est d'une logique implacable euh... fleurs bleues merde ! ah ah ! comment que la fleur a giclé ? euh... c'était ridicule voilà ! génial ! potion de mana ça peut... ça peut être très pratique aussi pour faire de la super magie la magie j'allais dire magie super magie puisque j'ai tous les sorts maintenant je suis devenu un grand char chier j'ai merveilleux aussi euh... et bah j'ai tout fait j'ai tout fait donc normalement les tonneaux sont lides les tonneaux sont lides on est d'accord et bah j'éteins ma torche direction les humains c'est la zone des humains donc au niveau des humains il faut que je j'aille à la au poste de garde là où il y avait sur la falaise les objets et l'évitation j'étais en échec la dernière fois il faut que je trouve le moyen ou alors est-ce qu'il y a une physique avec l'arc et les flèches et on est d'accord qu'il y a rien là c'est vrai que c'est bizarre c'est... ça fait presque espace non... non exploité non exploré euh... euh... oui c'est par là-haut c'est par là-haut qu'on rejoint la... le lieu que je convainc et puis il y a la taverne qui donne accès à la fichue secte donc c'est bien par la même occasion je vais rencontrer les gros vilains et je vais m'exercer à les patatés je sais pas comment ça va se finir à mon avis je vais mourir souvent mais il faut absolument que je trouve un moyen de les patatés les gars euh... ouais mais je me suis pas préparé de potion de... de poison parce que j'aimerais savoir si je peux empoisonner mon arc ou mes flèches justement pour leur occasionner du dégât dans la durée je pense qu'ils vont pas aimer les flèches empoisonnées les illcides c'est là où ils vont les esquiver façon matrix hé ! voilà ! l'entraînement pour l'arc c'est ici il est où l'arc ? je veux apprendre à tirer à l'arc je ne sais pas encore faire ça oh merde ! oh j'ai pas les compétences requises pour tirer à l'arc non je suis dégoûté il a dit 30 à distance 29 oh merde euh... ah je suis à 8000 points du prochain niveau il faudrait une autre liche s'il y a une deuxième liche il faudrait que je la patate pour avoir l'expérience euh... ça va tranquille le cochon qui descend des escaliers tout va bien euh... oh il fait la gueule il fait la gueule ah ! spammy ce cochon a un nom spawney bonjour spawney euh... tout va bien euh... merde ! vous allez vous souvenez de ça ? c'est ça que je vais essayer d'atteindre on le voit il y a un truc là en bleu mais si je peux pas tirer à l'arc encore que ce serait dur de le dégonner roh merdoum j'ai pas la compétence pour hé il y a plus personne là je peux les dépouiller c'était quoi ça ? ah c'était l'un des trolls je crois oui c'était l'un des trolls euh... ah bah tiens quelques flèches avec plaisir une épée courte allez hop c'est pas perdu je la revendrai ça me parle de la thune là il y a rien dans le coffre là j'ai une vase que je peux remplir les fioles d'eau c'est fermé c'est fermé c'est fermé j'ai jamais ouvert ces coffres ? attendez un petit passe partout et on va dépouiller les coffres ces coffres de leur contenu pas vraiment conclure ah je pense que j'ai endommagé mes outils oh il peut l'ouvrir pas vraiment conclure merde et j'ai perdu mon matos il dit pas que c'est impossible il dit qu'il merde le crochetage donc ça veut dire que je peux réussir à l'ouvrir à un moment donné ah c'est embêtant c'est tellement tentant je pense que j'ai endommagé mes outils j'aime bien entendre la poule pas vraiment conclure pas vraiment conclure je pense que j'ai endommagé mes outils finalement ça reste un échec je vais essayer l'autre coffre je vais essayer l'autre coffre pam 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 au complexe pour moi ah non là clairement il peut pas bon là c'est clair j'ai pas encore le niveau alors faudra que je me rajoute un point pour tirer à l'arc dans les performances et euh il faudra que je mette un paquet dans le crochetage parce que je suis sûr que je loupe des trucs en ne sachant pas crocheter il y a c'est chiant honnêtement c'est chiant je je pense que j'ai tout intérêt à déverrouiller et à faire sauter des serrures surtout que là c'est dommage la place était vide il y avait personne le crime était parfait aucun témoin ouais non mais ils se sont fait massacrer les mecs il y a plus personne tiens il y a une miche de pain là hop je la mange direct 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 je la mange euh ouais il y a une forge il y a de quoi cuire il y a un peu de cheminée là il y a une fourchette je m'en moque non là il y a plus rien de alors j'avais fait la lévitation là j'avais trouvé un truc ici mais alors pour rejoindre l'autre machin je sais pas comment on fait euh comment je pourrais grimper dans le décor et faire de la lévitation non mais le mec le le truc on le voit je peux pas c'est pas je peux pas sauter c'est trop non mais c'est trop qu'est ce qu'il y a le mec il me parle plus je bois mieux j'aime sang euh oui triste euh triste pensée d'un ivreuil non alors lévitation j'y crois pas il faudrait jouer de l'arc et des flèches on aurait presque un chemin mais surréaliste il dit pas qu'il y a un truc là haut quand même mais comment je fais pour l'atteindre alors pardon s'il y a un moment de flottement mais il faut vraiment que je tente au un peu de forcer la main au jeu à y aller par tâtonnement euh ça ça vaudra pas l'action folle de la liche du début là de tout à l'heure mais euh je vais remonter à l'étage là où j'avais l'espèce de balcon avant d'atteindre les coffres et il y a peut-être un truc que j'ai pas vu mais euh la disposition la poule est déchaînée elle a pas de nom non elle a pas de nom la poule euh c'est bizarre il y a les rogues en contrebas qui me parlent des tremblements de terre non il y a rien je peux pas là je peux pas aller si je peux aller là dessus et hop ah 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 c'est un peu tordu mais euh j'ai l'impression qu'il faille y aller au forcing non on voit même qu'il y a un parchemin on le voit on le voit euh parce que parce que parce que parce que parce que je sais plus comment faire l'appareil on est d'accord je peux pas l'escalader de manière complètement bloqué oh merde euh de l'autre côté il y a pas un passage secret il y a pas une brique qui se pousse il y a rien c'est quoi ça ? non c'est une meurtrière non c'est une meurtrière faut que j'arrête je vois des choses qui n'existent pas non non il y a un mur invisible je peux pas il y a un truc de côté là on dirait que c'est éclairé c'est bizarre est-ce qu'à l'intérieur j'ai pas loupé une euh là par exemple pourquoi le sol est plus blanc qu'ailleurs c'est pas un escalier non ça c'est la vasque c'est pas un escalier qui coulisse on est d'accord non il y a rien il y a pas une pierre qui se pousse oh il y a quelque chose de caché ici que je ne sais pas c'est euh c'est trop bizarre il y a une pierre qui se pousse il y a c'est vraiment trop bizarre ça c'est pas une porte en fait c'était un faux meuble c'est pas une porte qui coulisse on a accès à une terrasse cachée j'essaye d'interagir avec les éléments de décor mais non il y a ah 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 c'est bizarre on voit pas le dessus le coffre là j'y accède ouais il y a rien le blason il y a pas un bouton dans le blason ouais 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 bizarre autant qu'étrange le lit et tout ce qu'il y a de plus simple ça c'est pas ça se clique pas ça c'est pas un bouton non ouais c'est bizarre c'est pas une porte qui coulisse vraiment pas je sais pas je suis pas convaincu la lampe au plafond non mais ça aussi c'est bizarre le plafond on dirait qu'il y a une trappe il y a pas une trappe qui s'ouvre pourquoi il y a cet enfoncement mouais là aussi je suis dubitatif là il y a la petite meurtrière mais il y a pas de dispositif il y a rien il y a pas de levier il y a pas une brique qui se pousse j'ai l'impression que je peux aller au delà mais attendez genre du coup j'analyse la carte en haut à droite là il dit comme s'il y avait un passage ah ça correspond à ce qu'il y a en bas c'est vrai qu'on est on est sur la fusion de deux étages attendez voir si je redescends au rez-de-chaussée bon là tout est délabré il y a rien de c'est vrai qu'il y a la rez-de-chaussée pardon il y a pas de porte là non plus ça n'a pas de sens et là j'ai bien ah non il y a une épaisseur ça pourrait cacher une pièce il y a une épaisseur c'est pas clair ça pourrait cacher une pièce mais oui mais il y a un luminaire en haut là il y a un luminaire on voit un truc il y a quelque chose il y a une pièce qui m'échappe pour l'atteindre je sais pas comment on fait ah c'est seulement Olive qui tu pouvais être là comme elle connaît bien le jeu elle pourrait me dire oui non si je fais fausse piste ou pas parce que c'est sérieux que je ferme le top attends là il y a des poutrelles alors on est déjà allé au-dessus au-dessus souvenez-vous il y a un coffre là enfin j'arrive plus à faire l'acrobatie mais la semaine dernière enfin la dernière fois que j'ai joué il y avait j'étais pas revenu à escalader le truc par euh... c'était ton suicide je crois enfin à travers le mur je pouvais euh... mon personnage ne veut plus sauter il a plus de pied d'appel il a plus d'appui mais j'avais réussi la semaine prochaine la semaine dernière c'est pas clair vraiment c'est pas clair ouais bon mon point positif serait de déverrouiller la compétence flèche alors du coup si je vais à la taverne avec la secte là à proximité euh... je peux pas faire mon test de tirer à l'arc puisque j'en suis pas capable est-ce qu'avec... si c'est vrai que depuis j'ai des nouvelles armes euh... est-ce que je serais capable de patater à la loyale un... un gars de la secte on va... on va essayer on va essayer ça se passe là et... ouais allez hop direct je me rends direct dans la secte et euh... on va voir je vais confrontation, je vais en patater hein, on va voir ce que je vois parce que la liche la liche dans le... euh... dans les catacombes là dans les... dans la crypte euh... dans les chauvegardes rapides je m'étais... je m'étais bien défendu non là y'a personne il y a forcément un vigile dans les couloirs non ? y'a plus personne ? ah si il lève là j'ai l'impression que je lui fais pas de dégâts ou alors il est bugué le mec il est bugué le mec il est bugué ma pache oh non ils sont forts, ils sont forts franchement ils sont forts non mais non mais ils sont increvables les mecs et je lui ai mis combien de coups là ? à pleine charge je lui ai mis 7 coups ils crèvent pas alors Olive qui tue m'avait dit ils aiment pas le feu d'accord mais alors pour les cramer il faut que je révise mon... mon livre de sort il faut que je... je lise mon... mon livre de sort parce que... alors attendez l'effort ultra puissant lance plusieurs éclairs euh... ah oui y'a un démon haha ça peut être drôle je vais peut-être essayer d'invoquer un démon tiens euh... intense combustion de toutes les cibles le temps est ralenti sauf pour le lanceur de sort ah ça pourrait m'aider ça ah... à essayer le ralentissement du temps intense combustion de la cible là aussi c'est pas mal mais à mon avis j'aurai jamais le temps de lancer le sort attendez euh... comment je fais déjà la magie ? ah oui c'est comme ça ah oui mais là je suis en mode combat et du coup j'ai perdu le truc alors attendez faut que j'apprenne le sort chouache alors tac vers la droite vers le haut et le crochet vers la droite vers le haut crochet vers la droite vers le haut crochet droite haut crochet droite haut crochet faut absolument que j'en mate un en plus ça me mettra en confiance droite au crochet droite au crochet j'ai pas coupé droite au crochet j'ai pas pu lancer mon sort il m'a buté j'ai pas l'impression d'avoir réussi l'invocation l'invocation le sort droite au crochet mais il me faut une cible je peux pas essayer à vide ça marchera pas à vide ouais un sort de suicide ouais c'est ça non mais sérieusement c'est pas facile droite au crochet à crochet j'ai merdé ouais mais là il se passe rien c'est bizarre ouais il me faut une cible et je l'ai pas donc là le mec il est là voilà là je peux l'amener là alors oui elle est ici alors droite au crochet j'ai déjà plus non je peux pas une patate s'il me patate je peux pas lancer le sort je peux pas lancer le sort s'il me patate le mec je vais je vais je vais consulter mon livre de sort parce que je comprends pas euh merde intense combustion de la cible ouais bah ça marche pas paralyse toutes les cibles ah la paralysie peut être sympa interdiction d'événements magiques ah invoquer un démon j'ai envie d'essayer d'invoquer le démon euh comment ça marche le démon comme ça oh c'est quoi mon démon le démon est une poule ok je sais invoquer des poules tout va bien euh j'ai un sort pour contrôler les créatures invoquées donc je vais contrôler la poule il est où le contrôle permet d'invoquer interdiction tac 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 euh voilà contrôler le oh la vache c'est bizarre le truc alors attends c'est comme ça Zoro et tac 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 ah oui non je peux pas invoquer je peux pas contrôler la poule c'était quoi c'était c'était ça je veux contrôler la poule non j'ai pas le droit de contrôler la poule c'est bizarre oui ce serait bien en VR en réalité virtuelle effectivement à la main de faire le ce serait énorme non non un jeu de bookside and she proposait ça pour lancer des techniques c'était trop bien ah ouais ouais c'est bien ils sont peut-être inspirés de ce jeu d'ailleurs mais non l'idée est excellente mais non mais j'ai l'air débile j'ai l'air débile parce que j'y arrive pas puis invoquer un démon j'arrive à invoquer une poule c'est quand même fou attendez je reprends mes mots du sort et je recommence alors j'ai pas assez de puissance de magie et je ne peux qu'invoquer avec des poules qui sont considérées comme des démons les poules seraient démoniaques bah un nouvelle invocation deuxième poule oui je sais invoquer des poules c'est très cool voilà je vais aller super loin avec des poules ils vont torturer les ilcides dans les picorants il va falloir trois ans pour tuer un ilcide comme ça il sera mort de fin avant ouais le wimote c'était pas assez exploité alors que l'idée du périphérique était géniale ouais je conçois je me souviens que j'avais fait une partie avec le wimote chez ma frangine et mon neveu ma nièce il m'avait présenté les lapins crétins et on avait beaucoup rigolé vraiment c'était très très drôle je sais toujours pas ce que je dois faire troisième oeil chant de flamme ah chant de flamme peut être pas mal confusion éclair invoque un mort vivant au dessus de la terre ah je sais pas si le ah paralysie ah paralyser un ennemi pourrait me plaire c'est un coup vers la droite et zoro vas-y voir que j'essaye droite et là il est pas non il est pas paralysé non alors il faudra qu'olive qui tu m'explique mais pour moi les illcites sont immunisés contre la magie ils sont complètement pétés c'est des boss en fait tous les illcites sont des boss ou alors il y a un truc qui m'échappe et je comprends pas mais c'est vachement frustrant comment je peux zigouiller un illcite merde je vais essayer d'une autre arme j'ai plusieurs armes il y en a qui redonnent de la vie quand je frappe il y en a qui font plus de dégâts je vais prendre la dague de l'assassin tiens je ne sais pas encore faire ça ah bon je peux pas prendre la dague de l'assassin non plus oh merde il faut que je m'améliore surtout les critères ça va plus dextérité celui-là dextérité c'est ça ah bah 14 je suis dans la merde je suis à 9 bah je suis pas prêt de me servir dans la dague de l'assassin ah quel cauchemar merde oh merde oh mais c'est horrible c'est quoi cette épée épée extra dommage bon bah je vais essayer extra dommage on va voir si je peux zigouiller un ilcide ou un extra dommage remarque l'épée présente bien bon je vais encore sauvegarder rapide tant pis force d'essayer on va bien y arriver non oh là là hé les ilcides qui sont plus balèze que les liches c'est franchement ça me fait l'effet là ah bah d'accord là j'ai tapé dans le vide non je lui fais aucun dégâts là ah là je lui ai fait bobo ils sont trop bizarres ils ont le regard vide double dommage attends je vais prendre de la merde merde mes potions de vie vite j'ai pas le temps j'ai pas le temps et j'ai une touche pour la vie je sais pas c'est laquelle euh option touche la potion déjà contre la liche j'avais j'avais plus le il y a un raccourci normalement reconfigurer potion de vie c'est où euh potion de vie c'est H tant pis je le ferai au clavier mais c'est H euh H H H la touche H elle est là je vais garder H euh tant pis c'est débile mais je ferai rapidement euh voilà vous voyez le souci nintendo est pas pour la limote ah attendez euh non j'ai pas pris la bonne sauvegarde la oui c'est celle là la bonne arme tant pis je ferai H mais euh oh et s'il y a s'il y a des dizaines d'élcides je vais jamais avoir le niveau c'est pas possible et je vais être bloqué je vais être bloqué par la difficulté du jeu en fait mais attends je vais sauvegarder là pas rapidement tant pis le mec il m'a pas vu on va tiens le blab bah j'ai fait aucun dégâts ça y est lui il danse c'est bon il arrive à m'allumer là je fais H ça va trop vite non mais c'est trop demandé pour un mec je le touche pas tout le temps ah bah merde j'ai plus de potion je suis mort impossible impossible c'est c'est vraiment frustrant c'est vraiment frustrant je comprends pas je je comprends pas ou alors il y a un bouquin que j'ai pas lu qui me donne l'astuce comment les aiguillés oui bah oui l'autre tu parles d'une surprise coucou non là j'ai skinté son armure mais pas lui j'ai pas de sang alors il y a le mien de sang ça c'est sûr mais alors le sien comment je peux buter ce mec c'est quoi l'autre sauvegarde ah oui c'était avant j'ai deux sauvegardes rapides c'est très bien non ça c'est une arme normale ou alors ouais j'ai peut-être pas encore l'arme en possession on sait que c'est ce que j'avais ça c'est quoi épée longue ouais mais c'est une arme épée longue classique ah épée longue de force de Cyprian est-ce que je peux la prendre ah ah il faut que j'essaye ça alors ça c'est à essayer je l'ai pas faite l'épée de Cyprian est-ce que ça va être la bonne espoir voilà il y a lui vache il arrive dessus à une vitesse ouais je lui fais souvent double dommage ça suffit à moi je suis dépassé par la situation vraiment oui c'était ça comment je peux faire comment je peux faire au livre qui tue il m'a dit il est flamme je peux pas avoir d'épée enflammée malheureusement ce serait génial mais il faudra que j'arrive à le coincer et à exploiter un bug mais ah là il a saigné voilà il est de dommage donc il me démonte je bois toutes mes potions à la chaîne parce que increvable increvable je je suis choqué je suis KO je suis sans voix je suis sans soluce surtout je il doit me manquer une pièce au puzzle il doit me manquer un truc c'est pas possible ou alors je suis vraiment encore larvaire je suis pas assez fort alors comment augmenter de niveau il faut que je me trouve des ennemis non mais non j'ai même pas le temps de boire la potion je je renonce je renonce je je vais essayer de me trouver deux ennemis est-ce que est-ce que je vais aller du côté des grands tréfonds et je referme derrière moi hop j'espère qu'ils ne m'ont pas vu on pourrait presque interagir avec l'air par le dessous ah non mais là non 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 je génial et puis moi les démons j'invoque des poules magnifique c'est d'un ridicule rappelez-moi de me reconvertir dans la magie après le lapin qui sort du chapeau j'ai la poule qui pompe voilà au moins je peux me reconvertir dans les spectacles merde ça c'est un crapaud dans la frotte je vais aller dans les tréfonds je vais aller dans les sous-sols que j'ai pas exploré j'ai pas de barrière magique donc je pense que je peux y aller j'avais ouvert le passage via le portail magique et puis on va faire comme ça parce que il faut que je monte en niveau donc il faut que je trouve quelque chose à patater à part les lieux que je connais pas je vois pas dans quel endroit j'aurais des ennemis à exploser ouh ça fait bizarre la porte qui se referme d'elle même la porte fantôme ouais il y a ça qui est bloqué ils ont pris la main les salopards portail de téléportation c'est vers là-haut bon bah mince 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 est-ce que je vends des objets ah je pourrais aller chez les humains vendre des trucs je pourrais aller chez les humains vendre des trucs avant de partir dans les tréfonds ah oui il y avait le il y avait le dragon je vais peut-être aller rendre visite rapide au dragon il y a peut-être quelque chose à me dire je sais pas je crois qu'il m'avait dit que je suis face c'est un dieu c'était quoi la lévitation niveau 7 je crois le sort c'est ma mémoire de mon frère c'était ça non troisième confusion de chez vous paralysie antidote à l'évitation l'évitation c'était ça c'était mauvais truc mûche bizarre 0 voilà là je suis en lévitation j'ai pas besoin d'être en mode combat ah oui je crois que j'avais fait le tour du truc la physique du jeu qui veut ça voilà je crois que je peux contourner la stalagmite oh il y a encore un rat vivant bah attends je comprends plus ça a été généré aléatoirement qu'est-ce qu'il faut là lui bon je vais pas me plaindre ça fait de l'expérience bah j'étais déjà venu ici non je comprends plus mon cerveau j'espère que j'ai pas merdé dans les sauvegardes bah oui la stalactite elle est tombée bien sûr que je suis déjà venu bah oui on voit la grosse araignée qui est morte sur leur bord ah non les rats les rats sont revenus à zéro les rats sont étrangement de retour ah non ça c'est un morceau de ma... y'a plus de rats je crois j'ai dit je crois mais oui y'a les stalactites qui sont en place qui sont tombées donc il faudrait que j'aille revoir le dragon qui parle là qui donne conseil est-ce que le dragon aura quelque chose à me dire bon interrogation voilà là je fais comme ça là je saute voilà et je rejoins la caverne du dragon sacré qui est normalement qui est normalement la prochaine à gauche si la mémoire ne me trahit pas voilà le dragon qui me parle alors dragon grand conseiller dis-moi tout je n'ai pas pu détruire la statue d'un simple objet les choses ne sont pas toujours aussi simples que l'on les imagine si cette face à un dieu c'est une opposition et une autre il faut faire un objet de protection magique les gens ont souffert quand elles ont déjà été en possession des humains c'est le même dialogue que la fois précédente c'est le même dialogue merdoum 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 je vais aller retourner chez les humains vendre mon matos et ah merde oui celle-là si je redescends par là je vais juste pour le délire de me briser une jambe encore lui ouais c'est ça ah j'ai cru un instant qu'il n'allait pas me compter les dégâts bon j'ai perdu la moitié de ma vie mais ça va le mec il marche je me déplace vite du coup et je redescendais par là on est tous voilà tous les cadavres ont été fouillés décidément j'adore me pouter les jambes ici et non portail de téléportation il est en bail allez repète-toi une troisième jambe et deux trois les humains 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 oui pour vendre le matos que j'ai sur moi libéré de l'espace dans l'inventaire et aller dans les tréfonds en espérant que je commette pas de bêtises dans le sens que je suis pas invité par la narration mais à part l'énigme des femmes serpents je vois pas pour le moment j'ai pas de nouvelles idées et je suis déjà bien content d'avoir résolu la crypte qui est grande ouverte d'ailleurs ah oui c'est surtout du matos de forgeron il faut que j'aille voir le forgeron je vois pas quelque chose à m'apprendre sur ces rituels non il y a rien de neuf le mec est toujours aussi stoïque d'ailleurs en parlant de forgeron mon matos il est dans quel état après toutes ces histoires la liche a dû me faire mal ah non pas tant que ça ah non mon matos est en bon état non non mon matos est en très bon état j'ai j'ai pas pris ah j'ai surtout pris des dégâts magiques avec la liche j'ai pas pris des dégâts physiques est-ce qu'il y avait l'aura verte de poison là il y avait ah ah bah je me suis très bien sorti contre la liche vous pouvez avoir confiance dans la qualité de mes lames ah oui merde c'est pas réparé moi que je veux c'est vent c'est vent ah on va aller vers le bas du truc déjà je vais prendre un coffre un peu plus vide voilà la dague je lui la vends je m'en moque épée longue je vais pas la garder j'ai des déjà j'en ai une remontée extra dommage donc autant la vendre celle là celle là ne me servira à rien l'épée courte aussi je m'en moque les gourdins pour ce que c'est je les revends le coup des ah bah tiens je sais bien je peux l'accumuler le coup des rats bon ça je la garde ça c'est quoi anneau de darka protection contre la magie ah oui c'est vrai encore un gourdin j'en ai plus rien à péter ça c'est une armure basique en cuir ah ça je vais peut-être garder ça il ne m'achète pas cher il est vache oui non encore que 14 de force mais non je vais garder drain de machin ah par contre il faut que je la répare celle là celle là elle est endommagée oui alors kraos forcément ça se vend pas jambière de maille j'ai des jambière en myrtille c'est ça donc je crois peut-être bien de vendre oh la vache ces coffres ils sont blindés jambière de maille oui donc j'ai mieux donc je vais vendre ça je me garde une petite dague ouais les pécourdes je vais la vendre aussi j'en ai plusieurs oh oui non j'en ai plusieurs et je te vends tout ça ah la dague de l'assassin ça me fait suer de la vendre mais j'ai clairement pas de niveau peut-être pour la toute fin du jeu il reste encore pas mal de choses à faire quand même mais c'est quoi c'est celle-là c'est l'allongée qui draine la vie qu'il faut que je répare elle est bousillée celle-là j'espère que ça va pas coûter trop cher oh 325 ça va je me rendais à 1000 et des bouettes ouais tranquille nickel très bien très très bien il est extraordinaire ce forgeron je l'adore donc une fois que j'ai vidé mon inventaire on retourne à téléportation et je me barde dans les zones que j'ai pas faites en fait ah c'est bon dommage qu'il y ait pas j'espère qu'elle va bien elle est pas en top forme olive en ce moment ah la sacrée olive olive oui la forêt dite de champignons ouais c'était glauque il y avait des cages thoraciques au sol c'était dégueulasse à mon avis ça va pas être cool je sais pas ce que je vais découvrir mais je sauvegarde en lourd là parce que baston castagne allez hop ouais c'est la bonne sauvegarde ça m'a saigné je connais pas du tout l'endroit je vais tout de suite me mettre en mode combat bah là y'en a j'espère que je fais pas de bêtises quoi j'espère que j'ai pas cassé le jeu là y'a pas en fait y'a que des rats c'est bizarre ouais c'est bizarre ouais là c'est un espèce de grand champignon là y'a un cadavre c'est waouh oula il en a des trucs sur lui de l'or soin en quelques flèches potions empoisonnées lévitation et un nonos bah par le nonos j'embarque tout c'est quoi ça on aurait dit en bouton ah on aurait dit une partie supérieure merde pourquoi j'avais pas passé un bug de collision y'a un truc au dessus on se croirait dans The Elder Scrolls Morrowind y'a des aires un squelette waouh alors là y'a un gros machin qui bouffe les humanoïdes oh 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 j'ai cru voir un homme rat y'a des champignons tiens d'ailleurs j'en mangeais un direct ouais 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 t'es gentil toi je crois pas ouais il est intrigué je suis pas sûr qu'il m'ait vu est-ce qu'il m'a vu oh il y en a plusieurs ils ont l'air fuyants non ils sont pas pacifistes quand même non non ils sont pas pacifistes du tout ils sont pas pacifistes du tout oulala ah merde waouh il est disparu alors j'en ai encore un à vue ah j'en ai buté un et l'autre est de retour ils ont un drôle de cri quand il meurt ah ils ont tous des lags bon c'est moi qui ai des lags plutôt ils ont tous des dagues elles ont empoisonné apparemment c'est la spécialité des rats oh une grosse côte de viande crue non j'ai dépecé mon ennemi et je peux les bouffer eux aussi ah c'est dégueulasse ah ils ont des dagues à gogo je vais collectionner leurs dagues ils ont l'air pas trop difficiles à patater contrairement aux illcides ah il y a un champignon que je vais bouffer direct aussi c'est l'heure de waouh euh attends faut que je sois en mode combat là c'est des rats ah mais non je suis déjà venu par là c'est les rats qui sont morts ah merde je tourne en rond alors il y a un passage que j'ai pas trouvé là j'y étais non non j'y étais pas attendez la salle est grande j'ai du mal explorer ça monte euh alors ça doit être le domaine des hommes rats il y a plusieurs niveaux ah il y a un homme oh merde on vient salopard par contre contrairement à l'autre qui me coursaient au début eux ne font pas du tir à distance bah ils m'ont l'air d'être assez facile à buter alors eux ils sont vraiment hostiles waouh on dirait que le truc va nous manger ouais c'est pas clair est-ce que c'est dans ces étranges cavités organiques que les hommes rats dorment ah c'est peut-être les niches des hommes rats oula il me tombe dessus oh je lui fais beau beau ah non il réapparaît qu'est-ce qu'il fait il se barre j'ai du bol pour le moment il n'y a pas de piège non mais il se barre loin et oh il fait qu'à ce qu'il va être là oh là j'ai eu du recul tellement que j'ai planté violemment je vais sauvegarder parce que j'avance j'avance dans le carnage mais j'avance je ferai les cadavres plus bah je suis revenu au début ça fait un tout parfait leur truc c'est bizarre c'est bizarre ah oh il y a du monde ici oh il y a du monde merde alors là je lui ai monté littéralement dessus j'aime bien leur design dans un bras ils ont de la gueule c'est dire hé ils m'ont volé des sous les salauds j'ai entendu ma bourse en or bouger ils me dépouillent les salauds je crois que je vais retrouver mon fric sur leur cadavre il est où l'autre putain ils sont doux en magie c'est quoi ça ah non je les ai tués là c'est peut-être par là que je suis oui c'est par là que je suis arrivé il est où l'autre ah le là merde je l'ai loupé oh j'ai cru un instant que je l'avais tranché en deux euh attends là j'avais fait j'étais redescendu par où je suis pas allé ah bah là fallait que je descende on fera des il y a des trucs vraiment bizarres là on dirait qu'il y a un passage ah c'est des c'est un ossuaire il y a plein de crânes humains dans le mur oh les cavités ah il y a un gus il est gentil non il est pas gentil je vais réfléchir plus les persos parce que parfois ah merde celui-là d'où il sort il sort du côté lui ils vont finir par m'avoir oh il fait un truc de magie attends je vais finir par me faire avoir parce que non ils sont assez fragiles qu'est-ce qu'il fait lui ah il se barre il a peur il sait qu'il va mourir et voilà ah il y a des champignons que je vais manger là au sol non attends je les mange direct je les ramasse même plus dans l'inventaire merde attends oula hé mais ils sont combien alors ils sont faciles à patater et bien alors ils sont 50 oh j'espère que je dégagne pas le jeu parce que je suis peut-être dans une zone où je n'aurai pas à être donc salopard il s'est téléporté comme dans l'autre ah il y en a un oh merde là il y en a encore un autre pareil mort celui-là il m'a tapé aussi euh faut que je fasse gaffe à ma vie notice bar ah une grande salle est bien éclairée mais où est-ce qu'il gagne pareil alors attends encore je pense qu'ils sont tous méchants il fait quoi lui oh il a pas l'air d'être agressif il a l'air c'est un drôle d'endroit ah si il est agressif il a essayé de me planter oh la vache merde il s'était les portes alors je l'entends mais je le vois plus ah mais il m'a encore il me dérobe tous des sous j'entends ma bourse en or vous devez l'entendre aussi où est-ce qu'il va lui oula oula il y en a des choses oula oh 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 il y a trop de choses attendez c'est pas ce à quoi je m'attendais là oula oula merde alors là je suis dans la mouise non au secours il faut que je puisse reculer oh là lui il est mort il reste la grosse bébête ouah mais il y a trop d'action là au secours j'arrive plus à gérer ah j'ai gagné ouais je sauvegarde j'ai gagné euh champignon là je vois un champignon au sol pareil je mange euh alors oh là 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 il faut monter là là il n'y a plus rien c'est dégueulasse comme texture c'est bizarre toile d'araignée je la bousille non il y a une crature on la voit comment je peux monter ah il faut peut-être faire le tour ok c'est c'est englué d'araignée de rats c'est visqueux c'est dégueulasse elle me voit pas l'araignée c'est bizarre je peux pas la provoquer bon oh cette scène me fait penser à Alone in the Dark je peux l'attaquer à distance le gros machin oh la vache aïe ah il m'a fait mal il m'a croqué il y a des airs aussi vous savez de verre de dune de Franck et Robert avec les pareil les archonènes les atraïdes j'avais déjà fait la remarque avec les fameuses étiques qui me font penser à des archonènes pour vous compéter pareil je me demande si il se copie pas un peu au niveau des univers il y a un peu un mélange de tout je pense là le mec prétentieux on finit le jeu ce soir nope incroyable ah je découvre des trucs avec vous ça je j'ai pas connu ça je crois pas c'est trop bizarre je veux tout découvrir le archonènes je venais pas ça quand j'ai joué jadis je rappelle que j'ai jamais fini de jeu j'étais bloqué dans les lignes des femmes serpents comme ça j'espère que je vais pas tricher à devoir gagner sur internet et que je ferai pas retrouver ah j'ai gagné transition ultra dégueulasse ah ah c'est dégueulasse c'est dégueulasse j'ai l'impression de vous faire un jeu ah de vous faire un jeu d'horreur Halloween pour le coup on y est oh merde il m'a fait peur il m'a encore volé de la thune tous les cadavres à fouiller ça va être n'importe quoi il est forcément devant moi il peut pas passer même avec de la magie il peut pas passer il est passé par là je crois mais c'est interminable ah là c'est la grosse araignée allez deuxième service faut que je sois garde parce que là je suis presque à la moitié de ma vie merde et ben vous voulez de l'action en voilà ah oui j'étais dans le truc rouge du son du verre de la morté ah je l'ai eu sauvegarde ça n'arrête plus j'ai l'embarras du choix il y a des intersections partout alors attends l'araignée elle était dans sa toile là il y a quelque chose ou euh non c'est assez vide c'est bizarre j'ai l'impression que l'espace est mal géré dans le ah c'est de là que je l'ai vu donc j'ai pas fait les attendez j'ai pas fait les espaces latéraux non c'est un je tourne en rond c'est débile donc il me reste à faire la toile que j'ai pas j'ai pas attendez là il y a un chemin on s'y perd vite et là j'ai pas fait et bah c'est là où il y a le rat en fait ah il y a peut-être un super trésor là ah oui tiens il y a une note alors cher Mike je suis désolé mais ce ne serait pas juste pour les autres joueurs si je vous donnais un indice concernant l'énigme 4 bonne chance quand même Olivier l'ermite ah merde j'ai un morceau d'énigme de Olivier un anneau de mètres ancien mot résistance au poison ah oui d'accord et une boule de feu ok lui il nous donne la thune il m'a volé 6 pièces d'or alors les hommes ra ça va être que ça je vais récolter 2-3 pièces d'or qui m'ont volé ça va être ridicule c'est bizarre c'est trop bizarre là c'est la suite du ver ah ça monte ah ça monte tellement que ouais non mais c'est enfin je crois que c'est une impasse ouais non je peux pas je pense pas que je puisse monter non c'est et je suis pas allé là je crois ah il y a un escalier tiens tiens coucou ouais on descend ouais on va pas tarder à faire le tableau mystère on va vers les 20h quoi une mine avec un chariot oula c'est Minecraft et je suis où là oula il y a de la lave je saute par dessus parce que si ça se dérobe sous mes pieds zone naine aucune magie autorisée ok c'est vrai que les nains on en parle dans les bouquins mais on les voit jamais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce truc oula il y a eu des morts il y a eu des morts mais tu sais pas pourquoi là on dirait une porte là clairement on dirait une porte là il y a une manivelle ah c'est une broche l'extensile de cuisine ouais d'accord ouais il y a des casseroles là on dirait ouais un hôtel qui a été renversé il y a le truc derrière on se croirait ouais une porte il y a je lui donne un petit air alors j'hésite entre The Elder Scroll Morwin chez les Zlemmer et il y a un air aussi vous savez de jeunes keepers on se croirait dans les salles de torture ou d'entraînement de jeunes keepers ah j'ai un problème j'ai un gros problème qu'est-ce que ce truc il m'a déboîté d'un coup c'est ça qu'il me faut contre les îles Seed c'est lui on va faire le tableau mystère maintenant parce que j'ai faim et je fatigue on verra ça me dépasse on va me faire plus tard là j'ai eu trop de con une seule fois le Arx Fatalis je suis content d'avoir résolu l'énigme de la crypte mais il faudra que je revoie le ralenti parce que je suis perdu je suis perdu il faut que je fasse les lignes des femmes serpents on n'est pas revenu et je sais plus il faudrait que je revoie il faut que je rembobine je 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 voilà je suis trop confus miam miam oui il m'en parle pour alors on va basculer dans le jeu châti j'ai eu